Chers amis, mes premiers mots sont pour vous remercier de vous être déplacés en si grand nombre aujourd'hui pour appuyer notre cause qui nous tient tant à cœur. Nous sommes ici pour avoir des réponses. Nous voulons que le gouvernement Charest nous écoute et nous appuie dans cette démarche et c'est de cet édifice que ce sera des lois que l'on adopte des règlements. Notre démarche est que le gouvernement actuel nous écoute, nous supporte et s'ouvre à cette méthode du Dr. Palo Zamboni sur l'insuffisante veneuse céphalo-rachidienne chronique ou IVCC qui a fait la manchette dans le monde entier. Zamboni! Zamboni! Wouhou! Les résultats de cette étude ont suscité beaucoup d'espoir et d'enthousiasme au sein des gens atteints de stérose en plaques et avec raison. Le message que nous livrons aujourd'hui est clair. Voici sur quoi nous nous battons depuis plusieurs mois. Nous réclamons et nous voulons que le ministre Yves Bolduc, le ministre de la Santé et des Services sociaux, 1. Permette des angioplasties par compassion pour les personnes les plus atteintes, secondaires progressives et primaires progressives, d'avoir le droit de passer des docteurs veneux et des MRV selon des protocoles élaborés qui peuvent détecter l'existence d'anomalies veneuses. Ensuite, si c'est le cas, de procéder avec l'angioplastie. 2. Débuter des essais cliniques sur le diagnostic de l'IVCC ainsi que sur le traitement du Dr Zamboni pour les gens atteints de stérose en plaques. Troisième point, offrir, c'est très important, offrir un suivi médical adéquat aux patients atteints de stérose en plaques qui se rendront à l'étranger malheureusement pour une heure géoplastie parce qu'ils n'ont pas le choix pour le moment. Mais plus tard, on verra. Dès qu'on entrera dans le Parlement, on verra si ça change. Dans le cadre de ce suivi, nous vous demandons si cela signifie d'avoir des rencontres avec des médecins spécialisés dans des domaines tels l'hématologie et la radiologie afin de s'assurer que les veines demeurent non sténosées. Nous souhaitons que cette manifestation soit le premier jalon pour l'élaboration d'une politique juste et équitable pour nous tous. Nous combattons depuis des années cette terrible maladie. Alors, chers amis, il y a de l'espoir. Et cette espoir s'appelle la méthode du Dr Zamboni. Ici, au Québec, environ 250 personnes ont traversé les frontières pour recevoir ce traitement. Pourquoi sommes-nous forcés à nous rendre en Pologne, en Inde, en Bulgarie, aux États-Unis, en Égypte, au Costa Rica pour se faire soigner? Pourquoi satisfier nos économies, solliciter nos parents et amis en raison de la non-compassion de nos dirigeants des gouvernements, du Collège des médecins, de l'Association des neurologues du Québec, de l'Association des radiologues, de la Société de la Stéros en Plaque, qui ne se gênent pas en utilisant les médias pour nous discréditer? J'ai eu l'intervention le 18 mai dernier. Les améliorations sont telles que c'est la raison pour laquelle je milite pour obtenir le droit à cette intervention. Chez nous, au Québec! Jamais à ce jour, un traitement pour la SEP a apporté autant de résultats positifs qu'avec cette angioplastie. Jamais! Alors, un groupe d'hommes et de femmes ont été identifiés pour entrer dans l'enceinte du Parlement de Québec. Et une première heure que je vous annonce, nous allons rencontrer le ministre Bolduc. En terminant, un de nos voeux d'être plus cher, comme d'autres pays qui ont fait, nous demandons que nos dirigeants invitent aussi le docteur Palos Amboni. Merci à vous tous de votre présence, de votre affection, de votre courage, de votre support dans cette démarche historique. Merci!